Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur Ocarina of Time Randomizer. Aujourd'hui je vais vous expliquer les Ground Jump, en français sauter depuis le sol. Alors vous savez bien que dans ce jeu Link normalement ne peut sauter que quand il s'approche des rebords. Il n'y a pas de bouton de saut, excepté quand vous êtes en mode ciblage vous pouvez faire un petit saut en arrière ou des sauts sur le côté. Mais le Ground Jump c'est un petit glitch qui va nous permettre de sauter vers le haut et d'ailleurs un petit peu vers l'avant aussi, ce qui va être très utile en randomizer pour s'agripper à des rebords qui normalement seraient trop haut comme ici. Dans l'arbre mojo ça va nous permettre d'éviter tous les tâches du bas. Donc un Ground Jump ça ressemble à quoi ? Et ensuite je vous expliquerai comment on le fait. Il nous faut des bombes, un bouclier, là j'ai déclenché le glitch. Link se retrouve dans un état où il ne peut plus utiliser d'items, c'est un peu bizarre. Mais si je fais les inputs d'un backflip, donc un saut en arrière, il va sauter depuis n'importe quel sol, il va sauter vers le haut et vers l'avant. Comme ça. Et voilà ça sert à rien comme à l'endroit où je viens de le faire. Mais si je le fais près d'un rebord qui est un peu trop haut, et bien Link va pouvoir s'agripper puisqu'il a sauté. Donc ça lui a ajouté la petite distance qui suffisait, qui manquait pour qu'il agrippe le rebord. Alors comment on fait ? Il y a plein de méthodes. Vous avez peut-être vu d'autres tutos. Moi je vais vous expliquer une seule méthode dans ce tuto. C'est celle que j'ai adoptée. Je trouve que c'est la plus facile et il se trouve que c'est quasiment la plus rapide aussi. Donc vous sortez une bombe, vous la posez devant vous. Il faut la poser avec le bouton A ou le bouton de la bombe, et pas avec le bouton du bouclier. Parce que quand vous posez une bombe avec le bouclier, la bombe elle arrive vraiment sur Link, dans ses pieds quoi. Et donc là, la distance entre Link et la bombe est pas la bonne. Donc vous pourriez mais il faudrait déplacer Link. Et je vous ai promis que c'était une méthode facile. C'est-à-dire que la distance entre Link et la bombe va déjà être la bonne. Vous n'avez pas besoin de déplacer Link avec cette méthode. Donc vous posez la bombe avec le bouton A ou le bouton de la bombe. Le bouton C bar en l'occurrence pour moi. Ensuite vous maintenez le bouclier. Je pose la bombe, je maintiens le bouclier. Et là il faut appuyer sur A et Z en même temps, à la même frame. Puis attendre l'explosion. Ensuite on peut tout lâcher après l'explosion. Et là c'est bon, je suis dans le fameux état glitché. Pour vérifier que je suis bien dans l'état glitché du Grand Jump, je peux essayer d'utiliser l'épée, il se passe rien. Ou les items. Et à ce moment-là, je peux faire mon backflip, qui va pas être un backflip, mais qui va être un saut vers le haut et vers l'avant. Donc très très pratique pour agripper ce genre de rebord. Alors parmi les avantages de cette méthode, encore une fois il y en a plein d'autres, c'est que vous n'avez pas besoin de régler la distance entre Link et la bombe. Et ça c'est très cool pour Ice Cavern. Peut-être si vous avez appris d'autres méthodes, vous êtes toujours embêté dans les Grand Jump de Ice Cavern parce que Link glisse quand vous essayez de le placer par rapport à la bombe. Donc vous n'avez pas le même feeling que d'habitude. Là, il n'y a pas besoin de bouger. Là j'ai raté, ça veut dire que j'ai probablement pas appuyé sur A et Z à la même frame. C'est vraiment pour ça que j'aime bien cette méthode, c'est parce que Link est déjà au bon endroit. Ce qui du coup est rapide parce que vous n'avez pas besoin de faire des inputs supplémentaires, de replacer Link, de donner un coup d'épée comme certains autres setups font. Et donc ça vous permet même de sortir la bombe en avance, puisque le setup est rapide. Donc mettons j'arrive par là, je sors ma bombe un peu en avance. Comme ça je gagne du temps sur le timer. Je minimise le temps d'attente de l'explosion. Et j'ai fini mon Grand Jump. Et peut-être vous avez remarqué que je tourne le dos à chaque fois, à l'endroit où je veux aller. C'est encore une raison d'optimisation. Parce que mettons j'arrive depuis là et j'ai envie de monter là. Bah si j'avance, que je pose ma bombe, l'explosion de la bombe me fait reculer. Et donc faut re-avancer à nouveau. Donc j'ai parcouru cette distance qui certes n'est pas très grande, mais je l'ai parcouru trois fois la distance. Parce que je me suis avancé. Je me suis avancé, je me suis approché. L'explosion de la bombe m'a fait reculer. Et donc après j'ai dû y retourner. J'ai parcouru une distance trois fois au lieu d'une. Donc c'est pas très optimal. Mais ça c'est vachement plus flagrant en enfant, parce que le recul des bombes en enfant est beaucoup plus grand. Donc là, dans l'arbre mojo par exemple, si vous faites le grand jump à l'envers, enfin en faisant face au mur. Déjà vous êtes venu jusqu'ici. L'explosion vous fait reculer très loin. Et faut revenir là. Donc vous avez perdu, je sais pas, 3-4 secondes peut-être, j'en sais rien. J'ai pas timé. Mais voilà, si vous vous demandez pourquoi les gens font toujours, enfin les forts joueurs font généralement leur grand jump en tournant le dos à l'endroit où ils veulent aller. C'est pour profiter du recul, le recul de la bombe, vous avez envie qu'il vous envoie dans la bonne direction. Du coup là on peut sortir la bombe en avance, profiter du recul, et faire notre saut. Voilà. Alors, autre petite remarque, vous avez pas besoin de vous coller au mur que vous voulez grimper. Vous pouvez sauter un peu avant parce que le saut il est pas que vers le haut, il est aussi un peu vers l'avant. Surtout si vous appuyez sur le joystick vers l'avant. Donc ça c'est bon à savoir pour éviter de vous faire piéger par le mobline là. Quand vous arrivez et que vous le tuez pas, vous voulez aller vite, vous pouvez faire votre grand jump depuis... Depuis peut-être le milieu du chemin au lieu d'être collé au mur. Et ça, ça vous fait gagner quelques frames qui peuvent vous éviter de vous faire piéger par notre ami ici présent. J'ai oublié de dire aussi que le grand jump fonctionne aussi bien en enfant qu'en adulte. Y'a pas vraiment de différence, si ce n'est que le recul est plus grand en enfant comme je disais. Il existe aussi des méthodes qui utilisent même pas de bombes. C'est un peu plus... c'est un peu spécial. Parce que le glitch en fait il est lié pas aux bombes, il est lié au fait de pouvoir être en train d'essayer d'agripper un objet. Ouais, d'essayer d'essayer de soulever un objet et d'être repoussé pendant qu'on est en train d'essayer de soulever un objet. Et en fait ça marche notamment aussi avec les choupetteurs dans la salle de King Dodongo. Du coup il est possible de tuer King Dodongo avec des missiles en utilisant des grand jumps avec des missiles. Mais ça c'est totalement hors sujet bien sûr de cette vidéo. Mais juste pour mentionner que les grand jumps c'est pas seulement les bombes. Il en existe d'autres sortes. Mais le grand jump standard bien sûr c'est... C'est la bombe, hop, comme ça. Encore une fois il y a plein d'autres méthodes de toute façon. Et utilisez celle qui vous... Celle qui vous plaît le mieux, celle avec laquelle vous êtes le plus constant. J'en ai expliqué qu'une seule dans ce tuto pour pas trop vous embrouiller. Et aussi parce que je pense vraiment que c'est une des meilleures voire la meilleure. C'est celle que je recommande en tout cas. Ok, et bien merci à tous. J'espère que vous allez devenir spécialiste des grand jumps. Et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. C'était Christopho et c'est tout pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada